Ce qui suit contient des spoilers pour Riziro, saison 3, épisode 1, actuellement en streaming sur Crunchyroll. Isekai est un thème un peu léger pour décrire une aventure fantastique dans un monde parallèle déconnecté du quotidien de la réalité. Mais d'un point de vue littéraire, ce genre est aussi ancien que les chroniques de Narnia de C.S. Lewis ou Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Les années, Isekai n'a pas commencé avec Riziro et ne finiront pas avec lui. Les mésaventures de Subaru ou Natsuki laisseront toujours une marque indélébile, comme l'un des exemples les plus brillants du genre. En faisant de cette nouvelle saison, une affaire très attendue. Riziro, starting life in another world, revient avec sa troisième saison de la meilleure façon possible. D'une durée d'une heure et demie, le premier épisode de la saison 3 a beaucoup à dire au public en déversant une grande quantité d'informations. Après avoir rencontré de vieux amis et ennemis et s'en être fait de nouveau, l'histoire progresse dans la sélection royale, adaptant l'arc narratif de Stars at End Wave History, des étoiles qui gravent l'histoire, du light novel. Tantôt amusant, tantôt sombre, Riziro saison 3 épisode 1 met à l'épreuve la patience de ses fans avec un prologue ouvertement mignon et jovial qui avance avec diligence. Mais il ne faut pas tomber dans l'enchantement, à moins de connaître le même destin funeste que Subaru. Riziro accueille sa fan base à bras ouverts. L'épisode 1 de la saison 3 reste loin de changer le statu quo. Tout comme le pouvoir du protagoniste de repartir à zéro, un peu comme le fait de renaître à un point de contrôle dans un jeu, la saison 3 de Riziro commence avec une ardoise vierge. Il n'est pas surprenant que l'humour de l'anime suive celle de Subaru, de sorte que lorsqu'il s'entraîne, fait la connaissance de nouveaux personnages ou voyages avec ses amis, de nouveaux coins du monde, de l'Isekaï avec le sourire, l'histoire ne peut s'empêcher de garder un air d'espoir. Mais la partie la plus difficile de l'épisode n'est pas son ton léger, mais plutôt le temps qu'il dure. En fin de compte, il s'agit de savoir qui sera le premier à craquer, le public ou les personnages. En apparence, Riziro saison 3 épisode 1 fait tout ce qu'un conte fantastique devrait faire, de l'exploration des merveilles d'une ville nommée Priastala, à la découverte de la camaraderie dans des endroits insoupçonnés, il tire le meilleur parti d'un rythme lent. Le temps s'arrête souvent, mais l'intrigue progresse étonnamment, bien, malgré les jours sans histoire. Pour une fois, Emilia Camp bénéficie d'une sortie parfaite avec Subaru. L'histoire ressemble plus à des vacances qu'à autre chose, et en ressemblant à tous les éléments des derniers arcs, l'anime apporte le tout de nostalgie à ses personnages. Que savons-nous de saison 3 de Riziro ? Cela fait longtemps qu'on l'attend, mais que sait-on de la troisième saison ? L'énergie de l'amour finit par atteindre les personnages. Alors que certains d'entre eux craquent sur la pression du devoir, d'autres ont du mal à gérer leur passé non résolu. Chaque fois que l'histoire veut essayer d'introduire de la tension, cela semble forcé. Seuls les moments de tête à tête s'inscrivent dans la continuité de la narration. Avec le besoin constant de rendre tout mignon et pétillant, les choses deviennent étouffantes au bout d'un moment. C'est à ce moment que le drama donne à l'épisode un changement de rythme bien nécessaire, et emmène l'intrigue sur une voie imprévisible. Riziro a toujours brillé dans ses moments les plus durs et les plus sombres. Ainsi, tout ce lustre superficiel ajoute peu de profondeur, mais Riziro saison 3 épisode 1 met à l'épreuve ses personnages dans un nouveau contexte. Les liens qui les unissent restent forts. Riziro n'a jamais eu l'air aussi dynamique, et c'est grâce à l'ensemble de son casting. La raison pour laquelle l'épisode 1 de la saison 3 n'est pas perturbée par le passage du temps, est qu'à chaque pas de Subaru, il rencontre quelqu'un qui l'arrête dans son élan. Qu'il s'agisse de ses anciens alliés de l'époque où il combattait la baleine blanche, des ennemis qui rivalisent avec Emilia pour le trône, ou simplement des nouveaux amis qui se font en chemin. L'épisode rassemble tous ceux que Subaru a rencontrés depuis qu'il est arrivé à l'Isekai pour ce qui ressemble à un épisode spécial. La longueur de l'épisode est utile, car l'échange d'un habilité avec Subaru peut être une corvée pour lui, mais c'est une porte d'entrée pour des gags hilarants pour les fans. En tant que point focal de l'attention, Subaru jouit d'une gamme diverse de sentiments. De la tristesse à la colère en passant par le rire et le bonheur, l'épisode donne à Yusuke Kobayashi, le doubleur de Subaru, l'occasion d'être à la hauteur de la vigueur de son personnage, en montrant ses talents vocaux d'adolescent qui a parcouru un long chemin depuis son ancien statut pathétique. Il y a une confiance dans sa voix qui est étrangement réconfortante, non seulement pour sa bien-aimée Emilia Tan, mais aussi pour les téléspectateurs qui le regardent jubilés. Au lieu de cela, il découvre un garçon pondéré qui doit encore mûrir, mais qui est devenu un homme fiable pour les gens qui le connaissent, et cela se reflète dans la voix de Kobayashi. La complexité de Subaru, ce qui distingue Subaru, c'est sa complexité qui ironiquement découle d'un objectif simple dans sa vie, voire Emilia heureuse en tant que telle. Son amitié étroite avec le grand esprit Béatrice, ainsi qu'avec Otto et Garfield, lui donne une dimension supplémentaire et il est amusant de les côtoyer. L'un des moments les plus marquants est celui de ses conversations avec Willem et Julius, qui témoignent du chemin parcouru pour chacun d'entre eux au cours de ce voyage. La saison 3 est vraiment celle où les personnages ont commencé à grandir et où de nouveaux développements sont apparus. Riziro se prépare à vivre deux drames, famille de côte à côte, l'un impliquant la vénérable famille Vanastra, avec une brubille galeuse dans son sein, tandis que l'autre met en scène Garfield, un personnage qui devient plus tragique que comique au fil du temps. Heureusement, les fans vont s'en réjouir. Bien que l'on retrouve les mêmes personnages et leur rivalité ludique que dans les deux premières saisons, l'épisode 1 de la saison 3 de Riziro est une bouffée d'air frais. L'histoire ne s'appuie pas sur des gadgets qu'on a capacité de Subaru à faire des boucles dans le temps. Au lieu de cela, elle fait un effort concerté pour construire l'intrigue à partir de la base sans distraction. L'épisode 1 de la saison 3 comporte quelques aspects politiques, mais il s'attache surtout à rendre les choses amusantes. Emilia, Anastasia, Felt et Crush ont tous des personnalités contrastées et l'en a de même pour leurs serviteurs. Même dans une pièce commune, les ennemis supposés préfèrent s'imprimer de la chaleur de la convivialité de l'atmosphère que de se prendre à la gorge. La seule fois où les étincelles jaillissent, c'est lorsque Priscilla fait irruption avec une invitée indésirable, cela change toute la composition de l'épisode et sème la première graine du conflit. Il y a le dessin de Rem à la fin de la série. Rem est l'un des personnages d'anime les plus populaires de tous les temps et les fans sont curieux de savoir si elle viendra d'elle depuis la fin de la saison 2. Bien que le rôle de Subaru en tant que protagoniste ne soit jamais menacé, l'histoire se divise en plusieurs récits parallèles pour permettre aux personnages de se développer. Mais lorsqu'il s'agit de vivre des moments cruciaux, Subaru devient les yeux et les oreilles du public. L'épisode 1 de la saison 3 est très axé sur l'intrigue. L'anime n'a peut-être pas beaucoup de rebondissements, mais il veut essayer de donner à ses personnages leurs propres intrigues à suivre, notamment Garfield et Willem qui sont plus que de simples pions dans un jeu. En ce qui concerne l'avenir de l'anime, l'épisode semble avoir des plans sinistres en mouvement qui se déroulent de façon très attendue. L'animation de Riziro reste de premier ordre. White Fox nous offre un épisode magnifique. Ce studio derrière l'animation rend chaque parcelle de la ville aussi brillante qu'une perle. Les couleurs sont vives et éclatent à l'écran. Même les personnages d'arrière-plan ont une vie propre, ce qui n'est pas courant dans les animes, mais devrait l'être. Malheureusement, l'épisode fait l'impasse sur l'action. Ainsi, les animateurs n'ont pas l'occasion de montrer tous les tendus de leur art. Les gros plans intenses et les mouvements exagérés sont tout ce que le public en retire. Mais leurs efforts ne sont pas vains, car les détails complets sur l'arrière-plan et la composition des images en font un des animes à surveiller cet automne. En conclusion, Riziro saison 3 épisode 1 se déroule lentement. Cela ne se ressent peut-être pas dans le ton de chaque conversation, on ne se voit pas dans les nombreuses retrouvailles, mais la narration sur laquelle flotte l'épisode est aussi calme et unidirectionnelle que les rivières de Pristilla. Pourtant, tenir compagnie au personnage de Riziro n'est pas une si mauvaise chose. Bien sûr, il y a des moments gênants provoqués par l'excès de zèle de Subaru, mais il y a aussi des moments touchants pour équilibrer la balance. Dans l'ensemble, Riziro saison 3 épisode 1 n'obtient peut-être pas une note parfaite, mais sa fin en forme de cliffhanger en fait suffisamment pour que les téléspectateurs en redemandent.